Vous nous avez demandé l'interview de François Mitterrand par Bernard Pivot dans un numéro de Bouillon de Culture, exceptionnellement diffusé en première partie de soirée. Pourquoi ce choix ? Parce que c'était extraordinaire. C'est-à-dire que Mitterrand était aux portes de quitter le pouvoir et quasiment aux portes de la mort. Et il venait par les cultures, il avait un visage sireux. Et moi je suis fasciné par François Mitterrand. Il y a même un charme post-mortel, post-mortem. C'est-à-dire que tu l'écoutes et la qualité de l'expression, la voix, les attitudes, le charme, le charisme, c'est fascinant. Et je trouve qu'il n'y a quasiment pas d'exemple de personnes comme ça qui te aimantent. C'est-à-dire que tu l'écoutes dix secondes et tu ne peux plus te lâcher. On l'aime ou pas, il avait un rythme qui était hypnotique. Il parle comme personne n'écrit, quasiment, avec une justesse, une intelligence. Et comme je suis fasciné par lui, forcément dès que tu l'écoutes, cette interview était, en plus c'est une interview sombre. Et Pivot avait été formidable. Ce phrasé, ces intonations, ce rythme, vous disiez qu'on l'aime ou pas, tout le monde l'écoutait. Pourquoi c'est beaucoup moins le cas avec les politiques aujourd'hui ? Ils sont trop entourés ? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Je trouve qu'il y a une dimension. Par exemple quand on voit Emmanuel Macron parfois, parfois il est bon. Et puis parfois on voit qu'il joue. Et quand il joue, tout le monde le voit. Donc je suis étonné combien lui-même ne se met dans une situation de jeu. Et chez Mitterrand, tu as une sincérité, une authenticité et quelque chose qui passe à travers ces simples mots. Vous voyez ? Et puis le rythme, tu vois, de temps en temps, les parenthèses qu'il fait. Mais c'est... Alors tous ceux qui l'ont connu en parlent avec des trémolos dans la voix. Moi je ne l'ai jamais, quoi, j'ai interrogé une fois, mais c'était sur un stade de football au Paris des Princes à la mi-temps d'un match. Je m'en souviens, mais c'était une interview qui n'est pas restée dans les annales. Ce n'était pas franchement un titre. Voilà, c'était bon. Mais tous ceux qui l'ont rencontré en parlent comme d'une personne exceptionnelle qui, au-delà du temps, continue de les fasciner. Voilà. Il y a une interview extraordinaire où il arrête avec des journalistes belges. Une interview, parce que les journalistes posent des questions qu'il ne veut pas. Dégrave son micro, et quitte la pièce. Si je pensais qu'on allait aller dans... Si bas, je... C'est-à-dire que ces gens n'ont parfois pas besoin de crier pour faire une remarque. Et à ce moment-là, le ciel te tombe sur la tête. J'imagine qu'en Mitterrand te faisait une remarque, le ciel doit te tomber sur la tête. Et c'est vrai que c'est la chance de ce métier parfois d'approcher des personnalités si rares, si exceptionnelles, et voilà, qui restent dans nos mémoires.